Sud Radio, le coup de cœur des libraires, Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gérard. Bonjour. Et ben voilà, on a encore plein de très bons livres en cette semaine avec vous. Peut-être êtes-vous en vacances, peut-être préparez-vous vos vacances. Vous avez vu ce sondage absolument catastrophique cette semaine dans le Figaro, à l'île du Figaro, les 7-10 ans ne lisent plus, les jeunes lisent de moins en moins. La faute aux écrans, mais pas que, c'est plus exigeant. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'on va se prendre de plus en plus dans la tête, c'est qu'on arrive à des générations de parents qui n'ont pas lu. Et qui sont des gens qui sont des trucs d'image, enfin sont des gens de l'image, c'est-à-dire les séries et tout. Donc nous, nos parents, ils avaient encore le côté sacré. Le livre, c'était sacré, il fallait lire parce que c'était le plaisir, mais c'était aussi une façon de monter socialement, c'était quelque chose. Maintenant, les générations qui arrivent, il n'y a plus de livres. Vous avez remarqué ? Il n'y a plus de livres dans les maisons. Il n'y a plus de jeunes générations, il n'y a plus de livres. Vous allez chez les gens, il n'y a plus de livres. C'est effrayant, il n'y a plus de livres. Et puis n'importe comment, ils volent un truc sur un sujet, ils vont regarder Wikipédia, on ne sait pas d'où viennent les informations, les trucs, les machins, et ils vont là-dedans. C'est vraiment... Mais c'est exigeant la lecture, ça demande... Enfin quand je dis que c'est exigeant, même si c'est du plaisir... L'image c'est passif. Oui, oui, l'image c'est passif. Et il faut de la concentration. Donc donnez des livres à vos enfants le plus tôt possible, à vos petits-enfants, offrez-leur des livres et ça marche. Et ça cartonne. C'est vraiment... Vous les captivez, vous leur racontez des histoires. Le truc où il faut être très très présent, c'est 13 ans. C'est l'âge où ça bascule généralement. C'est-à-dire que tous les clients qu'on a nous expliquent que les gosses lisent, mais vraiment beaucoup, beaucoup, jusqu'à 13 ans. Et à 13 ans, là, ils ont leur téléphone, leur machin, et ça bascule. Et c'est là qu'il faut les accompagner, leur dire... Et puis savoir dire non. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut avoir une obligation de lire. Même si c'est des trucs comme les mangas, les machins, il faut les... Voilà. Mais il faut être optimiste. Parce que bon, et puis il y a au libraire aussi peut-être qu'il faut qu'on change de manière de vendre des livres, de les présenter, de je sais plus... C'est-à-dire que c'est un paradoxe avec le nombre de livres qui paraissent, qui sortent chaque jour, chaque semaine. Et de bons livres, en plus. Et de bons livres, oui, c'est assez désespérant. Moi, j'en reçois, je me fais des piles et je n'ai pas le temps de les lire. Donc c'est un peu désespérant. Alors on va commencer, Gérard, avec le nouveau Karine Gibel qui est chez Récamier Noir. Et chaque fois, mourir un peu. Et c'est noir. C'est noir, mais c'est alors vraiment là où on découvre... C'est vraiment une écrivain. C'est-à-dire que même si... Alors il y a des gens, quand ils voient policiers, ils n'y vont pas. Mais là, oubliez, c'est vraiment un grand écrivain avec... Alors c'est un livre d'une force. C'est dévastateur. Une fois que vous rentrez là-dedans, vous en prenez plein la tête. Vous êtes vraiment... Alors c'est l'histoire d'un infirmier qui suit les guerres. Il est dans le HCR. C'est-à-dire que ça doit être la Croix-Rouge, le comité de... Voilà. Et vous allez le suivre dans toutes les guerres du monde. C'est-à-dire pendant 30 ans. Il va faire la Colombie. Il va aller au Kosovo. Il va aller au Rwanda. Et vous allez suivre cet homme qui va vous décrire ce qui se passe au quotidien. Parce que quand vous regardez la télé, c'est pas... Vous le sentez vraiment... Là, c'est l'importance du mot par rapport à l'image. C'est-à-dire qu'en quelques mots... Vous voyez, vous comprenez, vous décrivez la description des scènes. Si vous en prenez plein la tête, vous suivez cet homme. Alors cet homme, il va être... Alors il y a du suspense aussi. Oui, c'est ça. C'est pas la description du métier d'infirmier de guerre. Il y a évidemment... Il se passe quelque chose qui fait basculer l'histoire. Voilà, exactement. Et vous allez... Il y aura deux tomes. Alors déjà, le premier tome, vous êtes... C'est un choc. C'est vraiment énorme. Parce qu'on a tendance à dire... Il y a plein de choses maintenant qu'on dit. On dit c'est un choc et tout. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est humainement d'une puissance incroyable. Ça vous bouscule. Et Blast, parce que Blast, c'est exactement ça. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que c'est le souffle sur les cordes d'une bombe. C'est-à-dire... Et alors, vous allez voir les choix qu'il a à faire par moments. Je ne voudrais pas être à leur place. Parce qu'il y a plein de gens comme ça. Bien sûr, quand il faut choisir... C'est le côté sain. C'est-à-dire que le gars, il y va. C'est pas pour l'argent, pour rien. Je veux dire, il pourrait faire autre chose. Aller dans une clinique. C'est vraiment... En plus, elle a une utilisation des mots. C'est vraiment... Quand je dis que c'est une grande écrivain, c'est une grande écrivain. Donc, si vous n'aimez pas les polars, vous y allez quand même. Parce que là, vous allez courir un roman. C'est un des romans les plus puissants de l'année. Il y aura un deuxième tome. Oui, vous l'avez dit. Et chaque fois, mourir un peu. Donc, Karine Jibel, Les séchés, Récamier Noir. Vous parliez de la guerre. Ça me permet de faire la transition avec ce livre. Résistance, Renaissance. Pourquoi Dieu a-t-il créé les femmes et les cerfs-volants ? C'est un livre en soutien aux femmes afghanes. Évidemment, on peut se rappeler du livre Les cerfs-volants de Kaboul. Parce que c'était la seule distraction de ces gamins sur la plage. Et là, c'est une radio, en fait, Begoum. Radio Begoum qui est faite par des femmes et pour des femmes afghanes. Des femmes qui, aujourd'hui, sont carrément niées dans leur existence de femmes. Elles n'ont plus accès à l'éducation. Elles n'ont plus accès... Vous avez vu que les magasins... Enfin, tous les magasins ont été supprimés. Il n'y a plus d'instituts de beauté. Enfin, ça, c'est accessoire. Mais je peux te poser une question, là ? Où sont les féministes ? Où sont les féministes ? Où est l'humanité ? Où est le reste du monde ? Mais elles sont où ? Parce qu'elles vont nous parler de plein de choses. Mais l'Iran, l'Afghanistan, tout ce qui... On n'a rien, quoi. Même ce qui se passe dans les cités, actuellement, avec les jeunes femmes qui se font attaquer parce qu'elles décident d'avoir des cheveux rouges ou de téléphoner à quelle... Et elles sont où ? Moi, ça me désespère. Donc là, c'est un recueil de textes de femmes. Non, pas que des femmes, parce qu'il y a Bernard de la Villardière, il y a Patrick Cohen, il y a Isabelle Rome, pourquoi la parole des femmes fait-elle peur ? Tous ces gens qui se sont engagés pour l'Afghanistan sont des très beaux textes avec des illustrations aussi au début de chacune. Il y a Sophia Aram qui a écrit aussi un très, très beau texte. Donc, ces femmes qu'on oublie, qui sont enfermées. Je vous encourage vraiment à acheter ce livre. Résistance Renaissance, c'est aux éditions La Bosse et Fidèle. Voilà, et bon, c'est avec le soutien de l'UNESCO. L'UNESCO dont on aimerait qu'il y ait, là aussi, l'ONU un peu plus d'action, de reconnaissance, qu'on parle de ces femmes, quoi. Ben oui, absolument. Et puis, le patriarcat, il est en train d'exister chez nous maintenant. C'est-à-dire qu'on était en baisse. Alors, je trouve qu'il y a quand même plus important que le barbecue et que ça serait quand même important de parler de ces femmes. Il y a aussi une association qui est excellentissime, qui fait un boulot incroyable. C'est celle de la... La Grande-Duchesse du Luxembourg. Absolument. Elle fait un boulot absolument incroyable sur ces femmes qui sont violées. Speak, Stand Up and Rise, qui combat le viol comme arme de guerre. Et ils soutiennent, justement, un certain nombre d'associations. Et elle est sur son site, parce que vous allez voir, il faut la soutenir parce que ce n'est pas évident pour elle. C'est-à-dire que quand on parle Grande-Duchesse, on parle banque. Et là, on a une femme absolument incroyable. Ça s'appelle Stand, Speak, Rise Up pour lutter contre les viols en tant qu'armes de guerre. Et il y a des actions aussi en Afghanistan. N'oublions pas les femmes afghanes. Ah oui, et puis les femmes iraniennes aussi. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Et puis des jeunes femmes au quotidien chez nous qui souffrent dans le silence parce qu'elles n'ont rien à dire. Elles appartiennent aux grands frères. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a un décalage entre la souffrance des femmes dans le monde et chez nous et le combat des féministes en France et en Europe. Et donc, ces textes, encore une fois, racontent le lien de chacun de ces auteurs avec l'Afghanistan. Et parfois, il y a des dessins assez durs, mais vraiment très belles illustrations. Résistance, Renaissance, donc chez Labore et Fides. On va rappeler, alors on continue, c'est pas très gay jusque-là, mais bon, on va finir là-dessus. C'est, vous vous rappelez, le magnifique roman de Jean-Félix de la Ville-Beauger qui s'appelle Magnifique chez Télémaque, qui est un livre absolument, en plus, qui n'est pas glauque. C'est-à-dire qu'il va... Alors oui, on parlait du Rwanda toute cette semaine. Du génocide du Rwanda, mais il y a une petite lumière dans ce roman qui fait que ce n'est pas désespéré et que c'est l'histoire de cette femme qui va être sauvée par l'amour. Au milieu d'un massacre terrible, déjà, au départ. Elle est victime comme... Et elle vous raconte, il vous raconte comment cette femme va échapper, mais avec le massacre tout autour. C'est un livre, alors c'est pareil que le gibel, c'est très très fort, c'est beaucoup plus fin. Et alors, il y a quand même cette lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'elle va se sauver par l'amour d'un homme qui est aussi un membre d'une ONG. Oui, d'un médecin, un médecin d'ONG. Oui, absolument, c'est vraiment, c'est à la fois terrifiant, mais c'est aussi à la fois d'un certain optimisme. Et je trouve que c'était un magnifique livre. Il n'a pas eu assez de succès, il a eu du succès, mais il mériterait plus de succès. Tous les livres qui sont parus sur le Rwanda, on n'a pas parlé de celui-là, alors que c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs livres en tant que femme au quotidien dans ce génocide. Non, mais ça raconte aussi l'engagement d'un homme, médecin humanitaire, ça raconte... Moi, je n'avais pas forcément envie de le lire, et j'avoue que j'ai été emportée par le texte. C'est là qu'on voit que ce n'est pas désespéré. Des choses un peu plus futiles, on va dire. C'est un très beau livre, et ce n'est pas si futile que ça. C'est un Mathilde à Paris, donc on connaissait Émilie à Paris. C'est un très beau livre chez Flammarion. Alors, les beaux livres, c'est plutôt à Noël. Mais là, c'est un livre... Alors, la couverture est rose, c'est écrit en rose. Et Mathilde Favier, c'est la directrice des relations publiques de Dior, donc elle a un peu un métier de rêve. C'est elle qui doit apporter les robes et conseiller les stars. Mais c'est aussi une certaine forme d'élégance. C'est le chic, c'est le beau. Et c'est une certaine idée de Paris. Un Paris qui n'existe peut-être plus. Mais elle a voulu, elle, montrer cette image d'un Paris qui est beau. Elle dit, à la maison, ma mère ne laissait jamais le beurre dans son papier. Les prix n'étaient affichés nulle part. C'était une autre époque. Elle a continué dans cette époque en disant qu'aujourd'hui, on peut toujours vivre à Paris. Elle a des amis chics. Donc, c'est fait pour faire rêver aussi, parce qu'il y a des images absolument magnifiques d'appartements sublimes. Il y a ses adresses à elle. Il y a ses copines, ses adresses. Et tout ça a du sens. Tout ça a du sens pour... Pour une fois, on parle du beau, de l'élégance. C'est Frédéric Dedé qui a écrit les textes qui sont très, très beaux, très bien écrits. Je ne voudrais pas vous le dire, mais si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, vous allez chez votre libraire, il ne vous dira rien. Vous le compulsez, vous le regardez. Il faut l'acheter, parce que c'est un coffee table book, comme on dit. Vous le mettez sur votre table. Et c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses. Il y a des adresses, il y a pour vous qui venez à Paris. C'est coloré, c'est joyeux, c'est gai, c'est chic. Voilà, tout ce qui est Mathilde Favier, que je ne connais pas personnellement, mais que j'admire infiniment. Oui, bah, allez-y. Allez-y. Ça s'appelle Mathilde à Paris, c'est chez Flammarion. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Allez Gérard, on repart pour la dernière partie avec d'autres conseils. Alors là, il y a des femmes qui sont magiciennes. J'adore cette femme. On l'avait découvert, vous aviez adoré, c'est 555 chez Folio. Là, c'était paru chez Arlea, qui a été à des gros, gros succès. Cette femme était pour moi une inconnue. Donc, si vous n'avez pas lu ce bouquin, vous le lisez. Je ne vais pas vous en refaire une fois, parce qu'on va me redire que j'en fais des donnes sur cette femme. Même si vous n'aimez pas la musique classique, c'est absolument fabuleux. Et elle est, c'est une magicienne. C'est une raconteuse d'histoires absolument incroyable. Et là, je suis tombé sur ses ambres d'elle et c'est chez Grasset. Alors déjà, j'avais un a priori favorable. Ses ambres, c'est une île qui se passe, qui est au large de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la plus belle ville du monde. Tout le monde le sait. Vous êtes un peu de parti pris. Et donc, en fait, on est à Paris. C'est un monsieur qui est un peu, il est prof d'histoire. Il est agrégé. Il en a un peu marre de ce milieu. Il a l'impression de perdre sa vie. Il est divorcé. Et il est le petit-fils ou arrière-petit-fils de grands armateurs maloins. Et donc, son père meurt. Et il va hériter d'une maison sur le Sillon. Alors, ceux qui ne connaissent pas Saint-Malo, en fait, c'est comme une énorme promenade. Vous savez, c'est-à-dire comme un Deauville. La croisette. C'est-à-dire que la mer, elle est là, elle crache. C'est absolument incroyable. Donc, il va hériter de cette maison. Et puis, il y a les relations très complexes entre son père, lui, le père fort caractère. Elle a surtout cette magie de reconstitue. Moi, je suis absolument comment de rien on peut me faire rentrer dans quelque chose qui n'existe pas. Alors, elle a dû prendre des choses qui existaient. Mais c'est vraiment une magicienne. Donc, il va se retrouver dans cette maison. Et puis, il y a des tas de carnets dans le bureau de son père. Et il va commencer à regarder les carnets. Et là, il va remonter dans toute l'histoire de ces armateurs maloins. Alors déjà, c'est toute l'histoire de Saint-Malo depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Et puis, il y a des secrets. Parce que cette famille, il recherche des photos. Il n'y a pas de photos. Pourquoi il n'y a pas de photos ? C'est vraiment... Moi, j'ai été complètement pris. Alors, il y a la nature. Là, c'est quand même extraordinaire. Il loue sa fenêtre. Il y a la mer. Il y a... Vous sentez l'ioz. Vous en prenez plein la figure. Il y a du vent. Vous vivez Saint-Malo. J'aurais adoré avoir ça pendant le Covid. Parce que même si vous êtes dans votre chambre, vous en prenez, vous respirez. Vous en prenez de respirer. Et puis, il y a ce suspense. Elle a cet art de la psychologie qui est absolument incroyable. Vous vivez. Vous êtes dans les personnages. Et puis, cette famille. C'est un peu... Vous savez, les Forsythes en Angleterre. Oui, oui, la grande saga. C'est un peu... Voilà, mais c'est une grande saga, mais vraiment très, très sophistiquée, très... Et puis, tout à la fois, tout à la fois... Prenant. Si vous allez à Saint-Malo ou en Bretagne, c'est indispensable. Vous ne reverrez plus le Sillon. Et si vous n'êtes jamais allé en Bretagne, vous allez lire ce bouquin. Et ça vous donnera envie d'y aller. C'est une très, très grande écrivain qui a un art de reconstituer des mondes, une société, des personnages absolument uniques. Pour moi, c'est une des grandes, grandes écrivains françaises contemporaines. Et pourtant, elle n'est pas très connue. Hélène Gestern. Et donc, son livre s'appelle Ses Ambres. La couverture est magnifique. Et puis, effectivement, 555 qui existent en collection de poches. Qui était un enchantement. Vraiment un enchantement. Absolument ça. C'est un enchantement. Et celui-là, elle est magicienne. Elle vous captive. Vous savez, c'est un peu comme le serpent avec les yeux, là, Mona. Et à chaque mot, elle vous captive. Ne passez pas à côté de ce bouquin. Vous attendez que le musseau et que le dicker paraissent en poche. Et vous achetez celui-là. Vous prenez celui-là. Et vous allez passer un moment absolument incroyable. C'est encore autre chose. Après, qu'est-ce que vous avez lu ? Alors ? Oui. Ah oui, il y a le dernier Nadine Monfils. J'adore. Et alors, moi, je trouve qu'elle s'améliore encore les enquêtes. Oui, parce que c'est toute une série. C'est toute une série, en fait. Et Magritte, le peintre, je le dis belge, un peu surréaliste, parce qu'il y a plein de gamins maintenant qui ne savent pas, ou même de jeunes générations qui ne savent pas qu'il y ait Magritte. Et de Georgette, sa femme. Alors, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont belges. Ils ont un loulou de Pomeranis. C'est comme leur enfant et tout. Et là, ça s'améliore parce que Magritte, il va à Paris parce qu'il y a une exposition. C'est sa première exposition qui se passe à Montmartre. Et là, il va débarquer. Alors, il a rendez-vous avec des gens pas très connus comme Breton, vous savez, le Surel, Zara et tout. Et il se met au café de flore. Il s'assoit au café de flore. Il est un peu en avance. Et là, il rencontre une jeune femme. Il voit une jeune femme qui est absolument extraordinaire. Il a l'art de photographier aussi parce qu'il dit qu'il y a quelque chose. Il commence à lui parler. Elle est charmante, mais elle semble un peu terrifiée. Puis elle s'enfuit quelque part et il laisse son chapeau. Et dans son chapeau, il la ramène dans sa chambre d'hôtel. Alors, Georgette, elle est folle de jalousie. Elle prend le chapeau et que je te lui fous un grand coup sur le chapeau. Et là, il y a un petit papier qui sort et il y a marqué « Sauvez-moi ». Qu'est-ce qui se passe ? Il veut savoir et il apprend le lendemain que cette femme est morte d'une façon atroce. Et ils vont commencer à mener une enquête. Alors, il y a l'enquête et il y a aussi toute la reconstitution du monde de... Alors, vous allez croiser Boris Vian. Paris littéraire. Il y a des réflexions. C'est très fin. Saint-Germain-des-Prés. Oui, et c'est très fin. C'est très intelligent. C'est vraiment mon martre comme ça n'existe plus. Il y a toujours beaucoup d'humour dans ce qu'elle écrit. Elle a l'air de ciseler portrait et puis en plus, elle joue avec les mots. C'est drôle. Mais c'est très intelligent. C'est très fin. Et allez-y parce qu'il y en a qui sont en poche. Vous allez découvrir un univers incroyable. Mais on peut commencer par celui-là. Il n'y a pas d'ordre. Et vous retrouverez ce duo d'enquêteurs. Georgette et le loulou. Et puis alors, il déteste les enfants. J'adore ça. Allez-y. C'est vraiment un pur moment de bonheur. Vous allez découvrir un monde. Et puis vous allez découvrir et elle vous réapprend ce qu'était le surréalisme et ainsi de suite. Et puis ce pari. C'est vraiment magique. Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Donc, nouvel épisode à ne pas manquer de Nadine, mon fils. Et puis comme vous le disiez, collection de poches pour en découvrir. Autant on hurle sur certaines couvertures. Là, il y a de la recherche. Au moins, on aime ou on n'aime pas. Mais il y a de la recherche. Alors, quoi d'autre ? Pour les femmes, on va avoir un côté optimiste aussi. Il vient de paraître de Michel Dassas. Ça s'appelle Jeanne Chauvin. Cher Amcet. Personne n'en parle. C'est la pionnière des avocates. Alors, je vais prendre mes petites filles. Je ne sais pas mon genre. Alors, cette femme, elle est fille de notaire. Elle va être orpheline vers 16 ans. Alors, attendez. C'est le contraire de moi. Vous, peut-être pas. Mais moi, elle a deux bacs. On est 1890. Elle a deux bacs. Lettres, sciences. Elle a deux licences, philo et droit. Elle a un doctorat en droit absolument extraordinaire. Et elle veut devenir avocate. Et elle va, en 1890, prêter serment. Le problème, c'est qu'en 1890, pour les femmes, vous ne pouvez pas être avocat. Elle va être forcée d'attendre 1907 pour devenir avocate. Elle va être la première femme avocate de France à faire une plaidoirie. C'est quand même incroyable. Il a fallu attendre 1907. Et là, vous allez... Alors, c'est une militante. Elle va se battre pour le droit des femmes, que tous les métiers soient accessibles. Alors, je ne vous dis pas la raillerie des hommes. C'est-à-dire, ils se moquent d'elle et tout. En fin de compte, ils ont la trouille. C'est un peu comme de nos jours où on raille les femmes qui sont dans certains milieux. En fait, ils se disent qu'elle est brillante et elle va prendre notre place. Et c'est tout le combat de cette femme. Et c'est aussi... C'est un roman. C'est-à-dire que vous allez découvrir toute l'attentité d'une femme, la façon de penser, de voir les choses, ses colères, ses peines. Elle redevient quelque chose au quotidien. Allez-y. C'est vraiment... Personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi. Et si vous êtes une femme, vous allez voir d'où vous venez. C'est-à-dire que... C'est pour tout le monde. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais par rapport à la condition des femmes au début du siècle, il y a quand même un certain... publie les oracles de Margaret Kennedy. Donc, on vous avait parlé de festin, de divorce à l'anglaise. En fait, pour tout vous dire, moi, je pensais qu'elle était contemporaine. Mais non, elle est... J'ai réellé. Mais elle est d'une modernité absolument incroyable. À aucun moment, je ne me suis dit qu'elle n'était pas contemporaine. Enfin, contemporaine. Elle est née en 1929, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est des réimpressions. En Angleterre, c'est un... Oui, c'est ça. Fin 19e. C'est des réimpressions. Mais formidable. Margaret Kennedy, festin, allez-y. C'est un petit bijou de cet hôtel, cette pension de famille qui est en suspens d'une falaise. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais je viens de le recevoir. Je vous le signale pour ceux qui aiment Margaret Kennedy. Les oracles, c'est toujours... C'est d'une justesse sur les portraits des personnages. Il y a un recul. Et on voit que la nature humaine n'a pas tellement changé. C'est universel. Et c'est toujours un peu grinçant. C'est divertissant. C'est intelligent. Donc, Margaret Kennedy, les oracles, c'est chez... Non, c'est à la table ronde. C'est à la table ronde. Pardon, j'ai dit une bêtise. Et puis, ce livre qu'on m'a fait passer ici, Esteban me l'a donné, il a reçu Christophe Hardy, L'incroyable destin des héros de romans. Alors, Christophe Hardy, il est écrivain, poète, musicien. Et il s'est intéressé, en fait, à D'Artagnan, à Julien Sorel, à Cosette, à Emma Bovary. Il a essayé de comprendre un peu d'où venaient ces personnages, le rapport qu'ils avaient avec leurs auteurs. Bon, pour des gens qui sont, pour le coup, passionnés de littérature. Mais c'est super intéressant sur Emma Bovary. C'est la façon dont Flaubert l'a imaginé. D'Artagnan, c'est incroyable. Quand on sait qu'il est mort à Maastricht, ça passe un truc et que c'était vraiment... Il a été fouqué. C'est incroyable. Je vous le conseille pour ceux qui aiment la littérature. C'est chez Novice, l'incroyable destin des héros de romans. Quoi d'autre ? Qu'il est pour enfant ? Oui, je viens de recevoir ça de Sabina Hahn. Je suis un dragon. Regardez-nous en podcast. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie. Absolument. Et c'est l'histoire d'un dragon. Alors, je vais vous montrer les... Oui, ils sont très beaux. Voilà, regardez. Ce sont des petites grenouilles. C'est des grenouilles. On est dans une mare, il n'y a que des grenouilles. Et là, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette grosse grenouille ? Et voilà. Alors là, vous avez sur la page... En fait, pour leur prouver que c'est un dragon, il va souffler le feu et tout. à cause de toi et tout. Et c'est une belle... C'est une belle comment... Dissertation. Oui, sur la différence. Alors, ça fait un peu bateau-différence mais c'est exactement ça. Et puis, c'est un humour. J'adore les dessins. Donc, regardez-nous en podcast. Ce n'est pas parce qu'il est vert et gluant que c'est une grenouille et il est en maillot de bain. Oui, c'est incroyable. Et puis, elles ont l'air niaise les grenouilles. Elles sont sur le... Non, non, mais franchement, c'est une pure merveille. J'adore, j'adore cette... Ce livre est très chouette. C'est Sabina Anne, il faut le dire. Il y a celui-ci qui est très mignon, Nina et Bruno chez Robert Lafongeunesse, Serena, Giuliano et Matou avec un dessin assez ludique aussi pour une petite fille qui part en voyage avec son chat à Rome. Et donc, c'est la découverte de Rome, de l'Italie et avec une histoire, évidemment, à découvrir, une rencontre qu'elle va faire là-bas. Elle va rencontrer un garçon qui, lui, a un chien. C'est un peu plus grand. Je pense que c'est vers 7-8 ans. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des petits mots d'Italia à apprendre. Donc, si vous avez prévu de partir en Italie. Et puis, il y a toute la collection chez Moucheron à l'École des loisirs qui sont super. C'est des petits livres où il y a un petit peu plus de textes. Ça y va progressivement. Il y a toujours les dessins et puis, dès que vous avancez un petit peu, c'est toujours des histoires très mignonnes. J'ai celui-là, Vibidia, la coccinelle, super inquiète parce qu'elle a perdu ses points. Je crois que vous en avez parlé. Tous ses points lui sont tirés. Elle n'a plus le droit de voler. Comment elle va faire ? Je vous laisse le découvrir. C'est une très jolie collection. Faites lire vos enfants et lisez des livres Le Pouvoir de la Lecture. Il n'y a rien de tel. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.